Namaskaram, Sadguru. Je voudrais savoir qui, selon vous, va gagner la Coupe du Monde. Les gens m'ont accusé de tout un tas de bêtises. Mais jamais personne n'a dit que je donnais les résultats des matchs. Donc, près de la moitié du monde est assise à regarder la Coupe du Monde. Peut-être pas tous avec la même intensité et la même implication. Au moins 70% d'entre eux ne comprennent pas ce qu'est le jeu. Ils ne comprennent que le score final, vous savez. La plupart des gens ne comprennent que le tableau d'affichage. Ils ne comprennent pas ce qu'est le jeu, ce que ça implique. Quoi qu'il en soit, il excite les gens par l'intensité avec laquelle il est joué. Même s'ils ne connaissent vraiment rien au jeu, juste l'extrême intensité qu'ils mettent à courir après... Juste une balle, ce que ça peut faire. Juste une balle. Voyez ce que ça peut faire. C'est tout ce que vous devez comprendre. Il ne s'agit pas du ballon. Il s'agit de l'intensité de l'implication. S'il y a une intensité de l'implication, même les petites choses vont devenir des choses phénoménales. Oui, de toutes petites choses vont devenir des choses phénoménales. Mais ça demande une intensité de l'implication. Donc, en ce moment, il y a une telle excitation que les gens restent éveillés toute la nuit dans différentes parties du monde, selon la partie du monde dans laquelle vous vous trouvez, pour regarder des nuits blanches. Vous croyez que je veux gâcher ce sport ? En disant que ce gars ou cette équipe va gagner ? Non, je ne suis pas pour les prédictions. Je suis toujours pour faire un plan judicieux et l'exécuter efficacement. Maintenant, de même. Il en va de même pour la Coupe du Monde de la FIFA. L'équipe qui vient avec un plan très judicieux et qui a la capacité de l'exécuter, elle va gagner. Eh bien, il y a eu des surprises. Les gens pensent qu'il y a des surprises parce que l'Arabie Saoudite a battu l'Argentine. Le Japon a battu l'Allemagne. Le Maroc a éliminé l'Espagne. Donc, une chose que vous devez comprendre dans la vie, c'est que votre hier n'assure pas votre aujourd'hui. vous ne pouvez pas gagner quoi que ce soit avec votre réputation. La réputation se trouve dans le mental des autres. Si elle entre dans votre mental, vous êtes fini. Allô ? La réputation veut dire que vous croyez que hier est aujourd'hui. Si d'autres personnes croient cela, ça va. Mais si vous croyez que je suis trop fantastique, vous êtes fini. Allô ? Donc, ça a lieu à un tas de gens qui ont une réputation. Les réputations ne font pas vendre. Il y a des jeunes qui viennent mettre le ballon au fond des filets. Il y a des jeunes de 18-19 ans qui jouent. Donc, c'est très important qu'un jeu soit beau uniquement parce que vous n'en connaissez pas la fin. N'est-ce pas ? Allô ? Sinon, où est la beauté du truc ? Où est la beauté ? C'est un jeu déjà joué. Il n'y a qu'eux qui vont gagner. Il y a une quelconque excitation là-dedans ? Une quelconque beauté à ce jeu ? Non. On ne connaît pas la fin. C'est ça qui est bien. Je n'aimerais pas faire ça, même dans mon mental. Qui va gagner ? Pas même le dire aux gens. Je ne ferai jamais ça. Même dans mon mental. Parfois, je vois que c'est cette équipe qui va gagner. Mais je ne vais pas le voir. Je vais le mettre de côté et quand même apprécier le jeu. Je passe quand même par un peu de « Ahou ! » parce que dans la vie, je n'ai pas ça. Je connais le début du jeu, le milieu du jeu, la fin du jeu. Pas de « Ahou ! » dans la vie. Donc au moins, dans la Coupe du Monde de la FIFA, ne détruisez pas ça pour moi. Avez-vous frappé la balle de « Souvent on est seul ? » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada